Pour les écoles privées, tout est prêt pour proclamer les élèves pour la première période. Selon Constantin Kabondongoy, préfet des études, toutes les matières de la première période ont été dispensées sans difficulté. Les enfants étaient là au rendez-vous chaque jour, les enseignants étaient là chaque jour. Et les matières qui étaient prévues, sous les prévisions des matières, ont été respectées par les professeurs. Je crois qu'ils ont épuisé tout ce qu'il fallait faire pour cette fin de la première période. Je crois qu'on n'est pas déçus, on est satisfaits. Le congé de détente qui intervient à partir de demain jeudi jusqu'à samedi, pourrait prendre le cours le lundi 7 novembre. Du côté des écoles publiques, qui avaient commencé l'année avec un léger retard, les enseignants se sont dépassés pour rattraper le retard et épuiser toutes les matières prévues. Le samedi c'est la communication des points aux parents. Nous nous sommes prêts, tout est prêt. Quand vous jetez un coup d'œil ici, nous avons déjà apprêté les bulletins pour que les titulaires travaillent pendant les trois jours ici de détente. J'essayais un peu de jeter un coup d'œil, sinon tout va bien. Seulement les enfants qui ont commencé avec l'état, ce sont ces enfants-là qui ont connu des difficultés d'adaptation. Tandis que ceux qui ont commencé avec nous, dès le premier jour, en tout cas, ils se sont bien adaptés. Même les professeurs, dans leur prévision des matières, ils ont avancé la matière qui a été prévue pour la première période a été épuisée. Dès ce jeudi, les enfants entament la détente de trois jours pour permettre aux enseignants de faire les calculs de points afin de procéder à la proclamation des résultats des élèves le lundi prochain.